bonjour chers amis chers compatriotes vous qui suivez les congoïtans nous nous sommes très très contents de savoir que vous êtes là aujourd'hui il y avait une grande réunion après la rencontre de l'ambassadeur young et le contre-amiral avec les us africa commande africom il y a eu des discussions fructueuses avec le chef de la défense de la rdc le chef d'état major général celestin bala et les ministres délégués de la défense sylvain motombo ils ont beaucoup plus parlé sur la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la professionnalisation militaire qui a été signé en octobre dernier pour approfondir la coopération militaire entre les deux états il y a eu les dossiers de l'ingénierie et la construction des casernes les états unis prend la décision de construire les camps militaires congolais donc il veut que notre armée ne soit pas une armée de la rue comme ce que caméra a fait là bouffer l'argent de la construction de maisons préfabriquées ça c'est une autre histoire maintenant l'armée américaine prend la responsabilité d'aider la rdc à se doter des camps militaires digne de ce nom non seulement cela il y a amélioré la communication stratégique comment communiquer en temps de guerre en temps normal les différentes opérations comment la communication par satellite au niveau du territoire national la communication qui est aujourd'hui utilisée dans l'armée nous nous aurons les matériels nécessaires de communication pour équiper notre armée des outils capables de pouvoir aider cette armée à faire bien le travail nous avons ils ont parlé aussi de la coopération des opérations civilo militaires donc comment les opérations vont se passer entre l'armée et les civils les renseignements civils les renseignements militaires comment ils vont coopérer donc tout ça ce sont des choses qui vont être couvert par la formation avec l'armée américaine ça sera pas de la blague c'est vraiment les américains prennent au sérieux les enjeux la rdc est cotisé par tous si l'armée est faible donc ça sera difficile que la nation soit stable alors c'est une priorité commence par là dès que l'armée est stabilisée l'est est stabilisée nous vous avons dit d'ici le mois de mars il n'y aura plus la guerre à l'est vous voyez vous même comment les ngomino et tous les autres groupes sont en train de fuir pourquoi parce que les 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 rapports de force sur terrain a changé les soutiens de ce nom nom c'est fnl tous ces groupes aux rebelles rwandais leur soutien était qu'à gamme à gamme en difficulté les soutiens c'était azarès roubeiro à kinshasa il est en difficulté ces gens là n'ont plus un chef ils savent plus avoir du ravitaillement la guerre qui se passe en centrafrique a beaucoup de stabiliser les rwandais les rwandais est parti là bas avec une mission de s'enrichir le régime de kagame kagame ça fait longtemps il n'est pas vu au public il ya un mystère autour de sa présence il est vivant il est mort il est on manipule les images bref je ne veux pas entrer dans dans ça mais je voulais dire que c'est qui dirige les rwandais si c'est kagame si c'est sa femme si ce sont sa fille ou si c'est un des généraux ils ont pris la décision d'aller soutenir les présidents centrafricains parce que les russes sont là mais les russes étaient plus venus pour aider dans les cadres des formations tout ça pas au combat ils ont fourni ce qu'ils ont fourni à l'armée centrafricaine mais sur le terrain l'armée n'est pas efficace kagame dans sa ruse comme il a besoin de contourner pour entrer encore au congo et créer encore des situations il a accepté d'aller là bas d'envoyer ses militaires comme des alors comme il est en train de il a envoyé ses il a envoyé ses militaires comme des mercenaires en centrafrique la centrafrique aujourd'hui est totalement désaxé l'armée n'arrive pas à à s'organiser pourquoi parce que la france est en train de soutenir les plusieurs groupes rebelles c'est pas un seul groupe la france est derrière plusieurs groupes rebelles ils ont frappé sur le rwanda il ya quelques semaines en arrière je vous ai parlé plusieurs militaires rwandais sont morts le chef état-major rwandais était obligé de se déplacer pour aller voir la situation et l'aéroport de kigali était fermé la semaine passe la semaine passée l'aéroport était fermé pendant toute une journée personne ne comprenait ce qui s'est passé c'était le corps qui venait de la centrafrique ils voulaient pas que les publics puissent voir ça quand ils ont terminé l'opération ils ont réouvert l'aéroport ce que je vous dis pouvez croire ou pas mais kagame est en train de sombrer pour ceux qui ont vu kagame à un moment donné comme le dieu qui trône sur toutes tous les grands lacs principalement wanda avec ses ses amis qui étaient des prophètes de malheur tous les jours ils montraient comment kagame va détruire le congo il va disséquer le congo à plusieurs aujourd'hui cherche même à faire des analyses qui ne tiennent plus si on doit seulement prendre ce qu'ils disaient hier mettre coller ensemble vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui n'a plus de fondement il commence à s'attacher à des petites histoires du genre voilà félix ce qui dit n'est n'a pas cessé sa collaboration avec le rwanda et tous des histoires de ce genre là oh les lignons sacré que vous voyez c'est c'est kabila qui a dit à félix de faire il n'y a pas kabila kabila est en difficulté comment il va parler ça fait depuis octobre ils n'ont plus parler depuis que ce qu'il a fait son premier discours là qui a mené les consultations tout ça c'était terminé kabila sollicité le président d'en face denis sassou nguessou ça n'a pas marché tu sais que le parti lui a dit c'est déjà c'est déjà fini ces gens m'ont compliqué la vie je leur ai donné je leur ai tendu la main je suis mal vu par mon peuple à cause d'eux maintenant là c'est terminé on ne peut pas continuer deux ans ça suffit tu sais que j'ai envoyé sa sœur kabila a envoyé sa sœur avec les pasteurs mougalou et les autres ils sont venus ça n'a pas fonctionné voulait voir ce qu'il a dit la nuit ce qu'il leur a dit venez les matins venez aux consultations ils ne sont ils se sont jamais présenté mais il y a des gens qui vont continuer à vous dire c'est kabila qui a dit fais ça faites cette diversion là pour que les gens voient que on se séparer ça c'est la mauvaise foi mais c'est pas grave très bientôt vous verrez qu'il y aura un une étape où kabila ira en prison vous allez dire non kabila a accepté d'aller en prison de lui-même il a dit à tout ce qui dit accepte qu'on m'arrête c'est triste en centrafrique c'est la france qui a doté ces rebelles là de tout ce que vous voyez la france passe par le tchad il a déposé d'importants d'importantes armes au tchad et le tchad n'est pas d'accord avec la présence rwandaise sur le sol centrafricain la france essaye de faire pression sur le présente ce qui dit pour que les rwandais ne poussent plus passer par la rdc pour opérer à en centrafrique en principe les les rwandais ne passe pas par la rdc il ya une fausse théorie qui sait qui circulent encore comme ça les rwanda prend ses militaires par l'aéroport de bangui c'est là où ils atterrissent il ne passe pas regarder là où les rwandais se trouve où sont les routes au congo où les rwandais va passer avec ces militaires jusque à l'équateur pour entrer en centrafrique c'est c'est aberrant tout ça c'est aberrant de croire à des histoires comme ça les gens qui racontent des choses qui mentent toujours non voilà la france est mécontente de ce qu'elle dit ils ont abattu les deux avions les deux hélicoptères pour faire du chantage à félix pour lui dire si tu continues à soutenir les rwandais qui attaque les qui a la base arrière au congo nous allons t'abattre c'est faux les rwandais n'a pas de base arrière au congo les rwandais est en difficulté en centrafrique ils sont passés par par l'aéroport international de bangui pour quitter bangui c'est toujours par l'aéroport tout bangui est encerclé les rebelles sont jusque à la frontière avec la rdc c'est pourquoi il ya eu beaucoup de des rwandais qui sont des plutôt centrafricains qui sont entrés chez nous parce que la guerre maintenant là la frontière là ce sont les rebelles qui sont là qu'on arrête de raconter des choses les deux hélicoptères ont été abattus dans les zones de combat par des hommes de kabila des généraux sont dans ces dossiers là et ils sont déjà en résidence surveillés à kinshasa ils sont là philemon yav et l'autre ils sont les deux là ils savent ce qu'ils ont ils ont donné les ordres là bas on a abattu c'est entre l'itouris et le nord kivu c'est au milieu là où les deux hélicoptères ont été abattus ça n'a rien à voir avec les l'armée française l'armée française a détruit plusieurs positions rwandaises en centrafrique bon ils se sont excusés la journée non ils savaient pas ils n'ont pas vu non les centrafricains savent que derrière les rébellions qui sont là c'est la france la france ne veut pas perdre la centrafrique comme les russes étaient déjà là et les les rwandais qui étaient en train de décriser déjà les diamants centrafricains l'opération est en train de d'échouer il faut pas qu'on puisse se mentir au peuple nous sommes là pour vous dire toujours la vérité le soutien de la france aux rebelles centrafricains ça nous intéresse pas si les centrafricains estiment que les français peuvent les aider c'est leur affaire nous on cherche que la paix la paix revienne chez nous un point un trait donc ces mensonges il faut les raconter ailleurs je crois que les enjeux dans la sous-région les la rdc n'a plus le temps d'aller soutenir le centre africain tout ça déni sa song et sous soutient c'est l'homme des français il dit c'est l'homme des français les deux côtés en dehors de la frontière congolaise de deux côtés la centre afrique est attaquée et du côté congo brazzaville et du côté de les rwandais ont utilisé le pont aérien pour arriver là-bas pas par la rdc sinon ils seraient on vous aurait dit non dans les équataires on peut vous dire non on voit les militaires rwandais ici il n'y en a pas donc ne mentez pas des choses voilà chers amis c'est ce qui se passe de ses côtés nous croyons que le président de ce qui dit à partir de l'egypte il est allé pour finaliser des coopérations dans plusieurs domaines notamment dans la défense vous savez d'autres pays ont déjà évolué en egypte là bas ils ils ont la dernière technologie américaine en termes de défense les drones tout ça ils ont déjà le tout mais nous aussi nous avons besoin d'acquérir des technologies qui pourront permettre à notre armée de travailler convenablement donc les déplacements du chef en egypte c'est il y a beaucoup de choses à faire là bas marcelin bilomba a parlé de 400 millions qui ont été alloués avec le concours d'afrique 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 sim bank dont la rdc et donnera 20 membres s'agit notamment d'interconnecte interconnecté les provinces entre elle et la ville de kinshasa tout en favorisant une fluidité du commerce à l'intérieur du territoire telle est la finalité de cette approche progressiste dont les fondements ont été posés récemment dans par les experts de pays l'ouverture imminente des grandes de grands chantiers répartis dans les six zones du territoire national retenu grand kassai grand band dundu grand katanga l'ex province orientale et l'est du pays pourra impacter positivement sur les restes du pays la construction d'une route à péage long des 185 km sur l'axe mboujmaï kananga allé à l'érection d'un pont moderne en domba 30 km de la route nationale numéro 1 en passant par la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 mégawatts au kassai orientale ou encore à l'aménagement d'une centrale des traitements d'eau potable censée produire 60 mètres 60 mille mètres quibes d'eau par jour sur la rivière loubi aux confins du sankourou et du kassai orientale tout tous ces différents projets seront pilotés par les entreprises égyptiennes enfin les volets en raison de 70% des participations les 30% restants seront quant à eux réservés aux sociétés congolaise de sorte à leur garantir ainsi qu'aux entrepreneurs locaux l'accès aux dits projets donc ce sont des infrastructures le chef de l'état est déjà sur place je crois que les choses vont se passer très bien on va interconnecter les provinces donc les routes on va revenir sur ça le chef est déjà à en égypte et nous allons vous entretenir dans les prochaines heures avec dieu nous vaincrons